Alors bonjour à tous, on est le jeudi 27 août 2020, 15h29 heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui qui a eu lieu, donc vraiment heureux pour les enfants qui commençaient vraiment à s'ennuyer à la maison depuis le mois de mars, que les enfants sont à la maison, donc ils étaient heureux quand même de reprendre une routine, la nature humaine étant ce qu'elle est, tu veux avoir une routine, tu veux être occupé à autre chose que la farinité, ceci étant dit, heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien même si ça va très mal et que ça ira de plus en plus mal, il y a une situation inquiétante que je viens de découvrir, que je veux vous partager et qui concerne le fameux volcan Kiloéa dont vous vous rappelez, il y a deux ans, avait suscité l'attention de tout le monde à travers la planète qui suivait ces semaines et ces semaines d'éruptions vraiment, vraiment spectaculaires et là on est en 2020, cette année qui n'arrête pas de nous surprendre et l'un des lacs les plus dangereux du monde se développent dans le ventre du volcan de Kiloéa à Hawaii, ça vient d'être publié il y a à peine, c'est il y a deux jours, le 25 août, un drone de la fameuse US Geological Survey a capturé de la lave en éruption dans le cône de centre de la fissure, 8, près du volcan de Kiloéa à Hawaii le 14 juillet selon l'USGS, la lave émergeant du cône voyageait à une vitesse de 13 à 16 000 par heure, donc je vous laisserai le lien de cet article-là, vous allez pouvoir voir toute cette animation de cette lave en question. « Un lac de la taille de cinq terrains de football poussant dans le ventre d'un volcan semble fantastique, mais les faits ne cessent de devenir plus étranges dans le cas du fameux volcan Kiloéa à Hawaii. » une étude publiée ce mois-ci par la US Geological Survey a révélé que le mystérieux lac est l'un des plans d'eau les plus chauds du monde. Ces eaux mortelles vont de 176 à 185 degrés selon la fameuse USGS, Hawaiian Volcano Observatory. Pour mettre cela en perspective, l'eau à 150 degrés brûle instantanément la peau humaine. À l'échelle mondiale, seuls quelques lacs volcaniques ont des températures de surface supérieures à 176 degrés Fahrenheit a rapporté l'USGS le 8 août. Pourquoi l'eau est-elle si chaude? Les experts ne se sont pas prononcés sur une raison précise. Cette image thermique du lac d'eau au sommet de Kiloéa indique que la température maximale à la surface du lac est à 180 degrés Fahrenheit. Un facteur pourrait être la chaleur résiduelle accumulée dans les gravats à la base du cratère de la fosse du site selon la fameuse agence américaine. Une autre possibilité est les évents de gaz à proximité, les fumeroles, qui produisent de la chaleur de l'ordre de 302 degrés Fahrenheit selon le rapport. Le lac a commencé à se former après une éruption de mai 2018 à provoquer l'effondrement du sol de la caldéra de Kiloéa, laissant un trou presque aussi profond que le fameux One World Trade Center. Selon un rapport de l'Observatoire de la Terre de la NASA, avant l'éruption, la caldéra abritait un grand lac de lave, nous explique la NASA. En juillet 2019, les pilotes d'hélicoptères ont commencé à remarquer une accumulation d'eau dans un étang dans la partie la plus basse du cratère. Depuis, les niveaux d'eau n'ont cessé d'augmenter, déclare la NASA. Aujourd'hui, le lac maintient avec un éclat brun rouillé à sa surface en raison des réactions chimiques qui se produisent dans l'eau à une superficie supérieure à cinq terrains de football combinés à une profondeur maximale d'environ 100 pieds. Les scientifiques pensent que le lac se développe parce que le fond du cratère est tombé suffisamment bas pour le placer sous la nappe phréatique, selon la NASA. C'est certainement quelque chose d'inquiétant, disent les experts. Le magma interagissant avec l'eau proche de la surface peut, dans certaines circonstances, déclencher des explosions de souffle de vapeur, indique le rapport. L'Observatoire du volcan hawaïen surveille le lac 24 heures sur 24, estimant que les changements de température pourraient indiquer qu'une explosion est éminente, selon le rapport. Dans plusieurs autres lacs volcaniques du monde entier, les changements de température des lacs ont précédé des explosions, déclare l'USGS. Au cours de l'année écoulée, les températures du lac de Kiloéa sont restées dans la même fourchette et nous ne voyons pas encore de changements significatifs ou systématiques. On peut voir ici la fameuse eau mortelle de ce lac qui varie entre 176 et 185 degrés. Incroyable, mais vrai. Très intéressant, je laisserai ça dans la boîte de description. Donc, ce volcan qui pourrait nous surprendre encore une fois avec d'autres éruptions. Vraiment, c'est un volcan qui est des plus actifs, vraiment un des plus actifs des dernières années. Musique Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501